Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne... À côté de moi était assis un nommé Mick. Mick ? Mick ? Mike ? Mick ? M-I-C ? Comment je l'appelle ? Mick ? Mike ? Mick ? Ça fait bizarre pour le prénom. Mais Mike, normalement c'est avec un K. Moi je veux dire Mick. Putain, heeeeh ! Enfin, il m'étouffait. Un grand brin aux cheveux longs s'appelait Colline. Attends, Colline ? Il me semble que dans un livre, je l'ai appelé Colin, moi. Colin ? Colline ? Parce que j'aime Mick, Colline, moi je veux dire. Ah, rien dire. Enchanté. Bon, je vais voir ce que c'est. Casse les couilles vives sur une île, dans une espèce de sanglots. C'est pas un cri bête. Colline leva les bras. Non, Colline leva le... Oui, ramassée sur elle-même. Une bagnole. J'attends parce que elle est courte pas loin. J'aurais lui un grand autocar vert. De bagnole. Ça fait que je filme tard ? Pour être tranquille ? Non. Vera m'asséna une grande claque dans le dos. Eh, putain ! Dix secondes après, encore une bagnole à la con. Fait chier, quoi. Il réclama une couve... Quoi ? Ah, vous pouvez avoir rangé... Il est tombé sur le lit. Bagnole à la con. Il poussa un long cri. Ah, putain ! Les mots qui veulent pas sortir de ma bouche. Cri ! Encore une voiture. Ça fait déjà peut-être la quatrième ou la cinquième en cinq minutes. Même pas. Encore une voiture. Et encore une bagnole. Et putain de merde. Et encore une voiture. Eh, je crois que ça fait la dixième en peu de temps. Et me désignant, il ajoute ta... Ouais. Eh, finit tes mots. Chaque jour. Pas ça. Les parents n'ont pas besoin de savoir ça. Que le camp va vous s'offrir. Bagnole de merde. Où est Derek ? Cria Mick à Tom et à Colin. Attends, putain merde. Je l'avais appelé comment, lui ? Ouais, il me semble que je l'ai appelé Colin, ce con. À Tom et à Colin. Ta mère, Colin. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas d'infirmierie. Infi... Infirmierie. La balle rebondit et roula doucement dans l'air. Dans l'air. La balle rebondit. Ah ! Faudrait que je boive de temps en temps. Parce que les mots ne sortent pas de ma bouche. Je n'arrivais pas à oublier l'expression visite. Je bug. Voiture, déjà. Putain, il y a la baraque qui tremble de tous les côtés. Ah ! Une autre voiture qui la suit. Ils font la course. Derrière ces éternelles lunettes miroir. Et puis, ils se font la queue le leu, c'est quoi ? Ou quoi ? Vous n'êtes pourtant bien que deux ici, non ? Eh ben... T'as un cas de bagnole en cinq minutes, même... Ce que je te raconte, c'est un minute. Même pas deux minutes. Ce sont des drôles de types. La cha... Je vais boire un coup. Tu sais, les moniteurs, ce sont des drôles de types. Cache... Eh ! Puis, tout retomba dans l'obscurité. Voiture ! Allez, bouge-toi ! Je viens de commencer le livre sur la deuxième phrase. Bagnola. Et pas d'autre bruit que la créelle. La créelle. Et mes jambes refusaient de me porter. Bagnol. Nous avons entendu des cris tous les deux. Grand chéri. Bah dis donc, on a changé de prénom. Ce n'est pas... 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 Les autres garçons, c'était... Bagnol. Bouge-toi. Je contemplais un moment les autres garçons. Qui c'est... Qui c'est que... Qui c'est que la... Qui c'est que la... Qui c'est que la... Qui c'est que... Le même genre de choses est arrivé ici. Au camp des garçons. « Au camp des garçons ? » On n'a pas encore eu des réponses. Peu importe. Comme j'approchais, je vis le téléphone. « Eh oh ! » « Ça va sonnerie, ça, ou quoi ? » « Qu'est-ce que tu fais là, Alex ? » « Je savais qu'à un moment donné, j'allais dire Alex. » « Une marche de 10 km cet après-midi. » « Eh ! Des fois, je... » « Il paraît que vous faites une marche cet après-midi. » « Oui, j'ai la voix qui, lui, veut arrêter déjà de lire. » « Tout se passe à br... » « Assourdissant sous le plafond de bois. » « Sous le plafond de bois... » « Et déjà, il y a une voiture. » « Tes compains, tes compains, tes compains... » « J'avais des compains, moi ! » Le canoë filait droit devant et Derek ne réapparça... « Il n'y a rien à se passer. » Derek approuva de la bête. « C'était notre meilleur canoë. Tu t'es demandé voiture. » « En lisant soigneusement sa couverture... » « En lissant, pas en lisant. » « Il ne lit pas les couvertures. » « Il n'y a rien d'écrit dessus. » « Je ne regretterai... » « Je ne regretterai... » « Non, rien de rien, je ne regretterai rien. » « Il avança la main pour me prendre... » « Ça tombe bien, voiture. » « Tu sais que tes parents sont tous... » « Allez, c'est la fin. » « Et vous étiez tous dans le cou de mon... » « Tout le cou ? » « Personne ne les a encore étudiés. » « Voiture... » « Je t'écoute quand je suis à la fin, quoi. » « On verra, Axel. » « La toute dernière phrase, putain bagnole. »